Christophe se rend ce samedi à l'hôtel, pas pour y passer la nuit, mais plutôt la journée. Il a rendez-vous avec des inconnus dans différentes chambres. Une expérience insolite à l'hôtel Le Berger, ancien hôtel de rendez-vous clandestin. J'ai l'impression de juste me réveiller un dimanche matin, de me réveiller et d'avoir fait un rêve un peu bizarre, un peu étrange, mais tout à fait intéressant. Les rendez-vous vont se succéder, toujours un peu plus étrange, toujours un peu plus déstabilisant, comme avec cette belle endormie sur un lit de foin odorant. Ce qui m'intéresse ici, c'est justement ce mélange entre la fiction et la réalité, entre le côté surprise, surprenant mais surprise aussi, c'est-à-dire qu'en même temps tout est très bien balisé, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est le mélange des genres, et ça j'aime bien. L'événement Conversation with a Stranger est une aventure artistique et humaine. Dans l'hôtel, artistes, complices et visiteurs se croisent au détour des couloirs exigus et sombres. L'ambiance est étrange et onirique. On peut se sentir très mal à l'aise par rapport aux situations. Je pense qu'on peut adorer ça, je crois qu'on peut décider de rentrer dans le jeu ou de ne pas rentrer dans le jeu. Donc je pense qu'on est dans une autre dimension de ce qu'on pourrait appeler d'original. C'est très bien de plonger dans un monde assez irréel, en fait. En plus, il y a du soleil dehors, donc ça donne encore un caractère beaucoup plus obscur à l'endroit. Et c'est assez surprenant. Pendant trois jours exceptionnels, les personnages se sont entremêlés. Ils ont brouillé les pistes entre réalité et fiction dans cet hôtel bruxellois, laissant des visiteurs agarres, déboussolés et séduits par cette aventure artistique hors normes.